Bonjour, dans une vidéo intermédiaire ici en statistique, nous allons faire le point sur les paramètres de position en les comparant sur un exemple et puis on verra un autre exemple un petit peu plus pragmatique et sans calcul. Ici, je me base sur un exercice dans lequel je prends un tableau qui me montre une variable continue, donc une répartition de la variable en classe, 15-25, 25-35, et ainsi de suite, avec une distribution d'effectifs qui se veut non-symétrique, de telle sorte que l'on trouve des paramètres de position suffisamment différents les uns des autres. Les paramètres de position sont au nombre de 3, il y a le mode, la médiane et la moyenne, donc on va les étudier dans cet ordre-là, dans cette vidéo. Commençons par le mode. Alors, le mode, c'est la valeur du caractère qui est la plus représentée. La plus représentée, ça veut dire en caractère discret que l'on cherche l'effectif maximal, et en variable continue que l'on cherche la classe modale de concentration maximale. Donc, il faut bien faire attention à ce concept-là. Cependant, dans cet exercice, toutes les amplitudes des classes valent 10, elles sont donc égales. Les concentrations, qui sont les résultats d'effectifs divisés par amplitude, sont donc dans le même ordre, et j'allais dire même proportionnels, aux effectifs. C'est-à-dire 1 sur 10, 3 sur 10, 5 sur 10, 7 sur 10, 4 sur 10. Bref, dans cette configuration-là, chercher la concentration maximale revient à chercher l'effectif maximal. Donc, attention, ce que je viens de dire n'est pas vrai si on a des classes d'amplitude différentes. Là, il faut être vigilant et vraiment calculer les concentrations. Donc, la classe modale, ici, est 45, 55, parce qu'on a l'effectif maximal dessus. Et on peut aussi, à partir de l'histogramme qu'on peut représenter, faire une petite méthode de croisement de segments. A partir des coins supérieurs, et voir que le point d'intersection, légèrement décalé vers la gauche, se trouve non pas à 50, mais plutôt à 48 ou 49. Bon, citons la valeur 49 pour le mode. Très bien, maintenant, occupons-nous de la médiane. Pour arriver à la valeur médiane, quelque part dans un intervalle, il faut avoir cumulé la moitié de la population. L'effectif total vaut 20, donc il faut être arrivé à un cumul de 10 individus. Cela va se produire dans la classe 45, 55, parce que 1 plus 3 égale 4, plus 5 égale 9. Il faut donc que je prenne un individu, ici, parmi les 7. Alors, je vais me faire une petite représentation graphique, ou plutôt un schéma de la partie du tableau qui m'intéresse. Je dois prendre un individu sur les 7 dans la classe 45, 55. Je dois donc parcourir une certaine distance dans la classe 45, 55. 45, 55, la médiane se trouve quelque part. Il faut s'arrêter à un effectif cumulé égal à 10, alors que juste avant la classe, on en était à 9, et qu'au bout de la classe, on en sera à 16. Tout ça pour voir, en fait, que, comme je le disais précédemment, il faut prendre un individu sur les 7. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au-dessus, dans la première ligne du tableau, il faut parcourir 1 septième de l'intervalle. Le calcul, un peu plus formel, on va dire ici, nous dit que 1 sur 7 doit être égal à la distance à parcourir divisé par 10, qui est l'amplitude de la classe. Le produit en croix me dit tout de suite que D doit donc être égal à 1,43 environ. A partir de 45, je dois parcourir une distance d'environ 1,43, donc ça me mène à 46,43, et j'ai ma médiane. La moyenne. Pour la moyenne, on va faire une saisie sur calculatrice, par exemple, des différents centres des classes, ce qu'on appelle les modalités, ici, qui sont désignées par la lettre X. En effet, que vous fassiez un calcul manuel ou que vous utilisiez votre calculatrice en mode STAT, vous avez besoin des centres des classes pour calculer une moyenne. C'est comme ça que ça doit se passer. Et donc, dans le détail du calcul, vous devez calculer 1 fois 20, plus 3 fois 30, plus 5 fois 40, etc., le tout divisé par 20. Je peux aussi m'amuser, comme ici, avec les deux dernières lignes du tableau, à calculer des fréquences, à calculer les fréquences multipliées par les valeurs, donc FI fois XI, et à me souvenir que la moyenne n'est autre que la somme des FI XI. Donc, autrement dit, je suis censé tomber sur 45 en tant que moyenne. Bon, vous pourrez vérifier ça manuellement, si vous voulez revenir sur ça. Alors, j'ai en fait trois valeurs qui sont différentes les unes des autres. Il y a de léger décalage entre elles. C'est dû à la dissymétrie de la représentation. Nous aurons des vidéos, d'ailleurs, qui nous parlent de paramètres de forme sur la distribution, d'une forme qui est associée à la forme de l'histogramme directement. Et ici, je vois que j'ai une distribution qu'on appelle asymétrique à droite. Dans ce type de distribution, le mode est la valeur la plus forte, la moyenne est la valeur la plus faible, et la médiane est une valeur intermédiaire. D'ailleurs, la médiane est toujours une valeur intermédiaire entre le mode et la moyenne. Sauf qu'un très particulier, vous mettez tous les effectifs dans une colonne, etc. Vous trouvez la moyenne, la médiane, pardon, entre le mode et la moyenne. La médiane étant, en général, plus près de la moyenne que du mode, et en général, à peu près deux fois plus près de la moyenne que du mode. Bien, donc on a nos comparaisons de paramètres de position, et j'en ai profité pour récapituler ce qu'il fallait faire lorsqu'on était en variable continue, ce qui est, par rapport à la variable discrète, un cas un petit peu plus compliqué, où il y a vraiment des choses à construire par soi-même. Maintenant, envisageons un cas, déjà tout fait, on va dire, complètement calculé, qui, dans une distribution dissymétrique, va nous faire encore comparer les paramètres de position. Et je prends l'exemple emblématique de la distribution des salaires dans un pays, par exemple en France, ici, en notant verticalement la concentration d'individus. Donc, la forme de mon graphique, et plutôt sa logique, est celle d'un histogramme. La courbe que je représente ici est l'enveloppe d'un histogramme fin qu'on pourrait construire en créant des tranches de salaire suffisamment étroites pour avoir une distribution suffisamment précise. Les individus de la population étant, donc, représentables par des points qui remplissent l'air qui se trouve entre la courbe et l'axe horizontal. On a une distribution de salaires, globalement, qui prend cette forme-là, avec un grand nombre de personnes dans cette zone, sur des salaires pas trop élevés, on va dire. Et puis, plus on envisage des salaires élevés, et moins on trouve de monde. Par contre, je ne mets pas de fin à ce graphique, parce que si je respecte une certaine échelle, ça peut aller très loin. Chez des acteurs célèbres, des sportifs de haut niveau, et ainsi de suite, on peut aller très loin. Donc, voici ce qui se passe pour la majorité de la population. J'ai la valeur minimale qui est le SMIC, et puis on va parler, en équivalent temps plein, en salaire mensuel net. Si je veux trouver le salaire modal, je cherche le salaire où j'ai la plus forte concentration d'individus. Autrement dit, je suis au sommet de ma courbe, et je redescends, et je trouve un salaire modal. Le salaire modal, en France, il est environ égal à 1450 euros. À 50 euros près, puisque ce sont des choses qui évoluent assez rapidement. Voilà, on peut penser qu'on est entre 1450 et 1500, mais enfin, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Alors, est-ce que ça veut dire qu'une majorité absolue de personnes gagne autour de 1450 euros ? Non, c'est d'abord une majorité relative, et puis tout dépend de l'intervalle et de la largeur de l'intervalle que l'on considère autour de cette valeur. Plus vous considérez un intervalle important, et plus vous aurez de gens, évidemment. En tout cas, c'est ici, autour de ce salaire-là, qu'on voit le plus de monde, la majorité relative d'individus. Par contre, est-ce que ce salaire-là partage la population en deux ? Non, pas en deux groupes égaux, en tout cas. Ça, c'est le rôle de la médiane. Et je vous disais que les individus dans ce graphique, ils représentent l'air qui se trouve entre la courbe et l'axe des x. Donc, il faudrait que je m'arrange pour couper cette R en deux demi-R égale. Et à ce moment-là, la séparation sur l'axe horizontal me donnerait le salaire médian. Et le salaire médian en France, il est environ égal à 1850 euros. On est en 2021, donc ce sont des valeurs qui sont vraies à peu près depuis deux ans, quelque chose comme ça. Ça a tendance à augmenter légèrement, mais enfin, c'est l'ordre d'idée encore une fois. 50% des gens gagnent moins, 50% des gens gagnent plus. C'est une autre information que l'on donne, et avec une autre valeur. Et puis enfin, on pourrait se demander ce qui se passe si on calcule le salaire moyen. Sur ce graphique, on ne peut pas faire une détermination graphique, justement. Il faudrait additionner les salaires de tout le monde et diviser par le nombre total de personnes. Si on fait ça, on est sur l'effort collectif et la redistribution équitable. Autrement dit, si tout le monde mettait tout en commun, et si chacun prenait la même part, alors on aurait 2250 euros net par personne par mois. Voilà, donc ça c'est le partage complet, on va dire, le partage du gâteau. Et on s'aperçoit que c'est une valeur forte par rapport aux deux précédentes, où d'ailleurs, au niveau de la courbe, on n'est plus sur la majorité de la population. En France, environ 39% des gens en gagnent plus que la moyenne, et 61% des gens en gagnent moins que la moyenne. Donc il ne faut pas faire dire à la moyenne ce qu'elle ne veut pas dire, chacun des paramètres décrivent une réalité à sa manière, c'est-à-dire selon sa définition. La moyenne, c'est le partage équitable. Ça ne veut pas dire qu'on a coupé notre population en deux. Ça c'est le rôle de la médiane, et ainsi de suite. Et le mode, c'est l'endroit où on trouve le plus de monde. Donc bien entendu, si vous avez un débat entre des personnalités politiques, une personnalité qui fait partie du gouvernement en place va avoir tendance à parler du salaire moyen, en disant que les choses ne se passent pas si mal, le salaire moyen en France vaut 2250 euros, les gens ne vivent pas si mal que ça. Évidemment, c'est un discours orienté, mais la personne ne va pas mentir. Elle va utiliser le bon chiffre, avec le bon terme, moyenne 2250, mais en oubliant évidemment de mentionner la définition du salaire moyen. Et puis, l'opposant ou l'opposante en face dans le débat va dire, attendez, vous rigolez, le salaire modal vaut 1450 euros, il faut faire quelque chose pour les bas salaires. Et encore une fois, cette personne aura raison et elle ne va pas mentir. Simplement, les deux personnes parleront de choses différentes. Chacune, on va dire, a son avantage, dans l'avantage de son discours. Donc il faut faire très attention avec les paramètres que l'on cite et globalement avec les statistiques en général. Ce sont vraiment des choses à maîtriser, sinon on peut tout dire et son contraire à des gens qui ne connaissent pas les définitions des termes employés. Très bien, on se retrouvera dans une prochaine petite vidéo pour parler de la notion de médial et ensuite nous passerons à des paramètres de dispersion. Je vous dis à très bientôt.